En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chauffe des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus disait en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume se divise, ce royaume ne peut pas tenir. Si une famille se divise, cette famille ne pourra pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il s'est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. S'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. » Je vous le dis, Dieu pardonnera tous aux enfants des hommes, tous les péchés et tous les blasphèmes qu'ils auront faits. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur. » Acclamons la parole de Dieu. Bien que ce ne soit pas l'objectif principal de ce passage de l'Évangile, il est néanmoins utile de s'y attarder pour commencer. Une maison divisée ne peut tenir debout une famille, un royaume, une église. Ce que nous vivons est la destruction annoncée par Jésus-Christ. S'effondre maison après maison, dit le Seigneur. C'est ce que nous vivons dans l'Église, mais aussi à un autre niveau, dans l'humanité, mais dans l'Église. Cette division, cette confrontation, ce changement de paroisse et d'Église. Ce fait de laisser chaque prêtre célébrer la messe comme il veut, chaque prêtre prêcher ce qu'il veut. Que selon la personne chez qui tu te confesses, si tu trouves quelqu'un qui te confesse, un te dit que telle chose est un péché et l'autre te dit que c'est très bien fait. Cette situation est indonnable. L'Église, par définition, est une, pas 500 millions. Une église divisée s'écroule maison après maison, et nous le voyons. Les temples sont fermés, les couvents sont abandonnés. Même les œuvres sociales caritatives sont laissées, ou du moins, mises entre les mains de laïcs parce que les religieux qui les dirigeaient n'existent plus. Des multitudes ont quitté l'Église, certains pour aller dans les sectes, et d'autres simplement pour rester chez eux, pour aller vers l'incroyance. Et le Seigneur a dit la cause. Une église divisée ne peut pas survivre, et nous ne pouvons être unis qu'autour du Christ, autour de la vérité, autour de son message. Tout le reste sera toujours, inévitablement, sujet à controverse. Il me semble que... Il me semble... Il semble à l'autre... Il semble à l'autre... Celui-ci interprète, l'autre conclut, celui-ci est un autre argument. Le Christ, sa vie, sa personne, son enseignement, est le point de rencontre pour nous tous. Sans cela, ce qui se passe déjà, une église divisée, maison après maison s'effondre. Il y a ensuite la question centrale de ce passage de l'Évangile de Marc. Jésus est accusé d'être possédé par un démon. Eh bien, le Seigneur termine ce passage en disant que tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf celui qui dit qu'il est possédé par le diable. En d'autres termes, sa conception n'était pas l'œuvre du Saint-Esprit. C'est de cela qu'il s'agit. Les péchés et les blasphèmes qu'ils disent, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus sait qu'il a été conçu par l'œuvre du Saint-Esprit. Dire qu'il ne l'est pas, sa conception n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, dire qu'il n'est pas l'office de Dieu, qu'il n'est pas Dieu, est un blasphème contre le Saint-Esprit et contre la Sainte Trinité, contre Jésus lui-même. Et par conséquent, ce blasphème va au cœur, à l'essentiel de la figure de Jésus. Si quelqu'un se répand, se convertit et dit, je crois, Seigneur, en ta divinité, et je crois que tu as été conçu non pas par l'intervention d'un homme, mais par l'œuvre du Saint-Esprit, alors j'ai confiance que le Seigneur en tiendra compte. J'ai confiance que le Seigneur pardonnera. Mais qui sont ceux qui nient la divinité du Christ? Certains la nient explicitement et affirment que Jésus n'était qu'un homme et que la Vierge Marie a eu une aventure parce qu'il n'était certainement pas le fils de Saint-Joseph. Ils le disent, c'est écrit. Il y a des livres publiés par des éditeurs catholiques et vendus dans des librairies catholiques où ils disent cela. Mais cela est également dit de manière plus subtile par ceux qui nient la divinité de Jésus. Et la divinité de Jésus est niée par ceux qui disent que son message doit être modifié, que son message doit être actualisé. Chaque fois qu'un laïc non formé ou un prêtre qui devrait avoir une telle formation dit que l'Église doit être modernisée, il nie la divinité du Christ. L'Église n'a pas à se moderniser du tout. Qu'est-ce qui veut dire se moderniser? Se mettre à la mode, s'aligner sur le monde. L'Église n'a pas à se moderniser. Jamais. Ce que l'Église doit faire, c'est être fidèle à Jésus-Christ. L'Église est éternelle. Elle n'est pas de cette mode ou de ce siècle ou de cette ligne de pensée. L'Église est éternelle. L'Église doit être fidèle à Jésus-Christ. La modernisation de l'Église peut donc consister à utiliser des moyens de communication plus appropriés et plus efficaces pour atteindre tout le monde, par exemple. Eh bien, mais la modernisation de l'Église dont on parle ne consiste pas à laisser de côté les enseignements de notre Seigneur. Saint-Irénée de Lyon vient d'être proclamé docteur de l'Église. Il a vécu dans la deuxième partie du deuxième siècle. Il est mort, probablement, au début du troisième siècle, à Lyon, martyrisé. Quand nous regardons en arrière, que disons-nous? ils n'ont rien à nous enseigner. Ceux qui ont donné leur vie, un géant comme Saint-Irénée, n'ont rien à nous apprendre parce que le passé ne compte pas pour nous. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas cela moderniser l'Église, c'est la détruire et cela est un péché contre le Saint-Esprit et c'est un blasphème. Nous proclamons la divinité de Jésus. Nous la proclamons avec ceux qui nous ont précédés et nous demandons à Dieu de nous aider à être fidèles au Christ et à son message. Et nous demandons au Seigneur de nous permettre et de nous donner la force d'aller jusqu'au martyre comme Saint-Irénée, comme tant d'autres, plutôt que de le trahir et de nier qu'il est Dieu et qu'il a été conçu en Marie l'Immaculée par l'œuvre de l'Esprit-Saint. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada